L'actualité de ce vendredi, inquiétude des paysans de Kompentum qui craignent l'installation de la famine dans leur localité, qui n'a pas enregistré de pluie, les cultures sont asséchées et les greniers vides ont essayé ces lancers pour une assistance d'urgence. À Pau d'Or, le déficit pluviométrique sème la panique chez les éleveurs qui cherchent désespérément. Des pâturages, le chef de l'État est interpellé pour sauver le cheptel. Burkina Faso, ce vendredi, la mobilisation ne faiblit pas. La foule déterminée à atteindre ses objectifs est engagée à marcher vers le palais présidentiel. Vu que Blaise Kompahoré se maintient au pouvoir, l'opposition demande le départ sans condition du président Kompahoré. Dans la deuxième partie, le sport, la santé et la revue de presse. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walfo TV. La famine guette les populations du département de Kompentoum. Le déficit pluviométrique et l'assèchement des cultures inquiètent les paysans. Le président du conseil départemental interpelle les autorités et demande assistance. Au merci que nous aurons donc peut-être avant la fin de cette édition ou dans nos prochaines éditions. Pour dehors, la situation pluviométrique de cette année inquiète les éleveurs du département confrontés en déficit d'eau et de pâturage. Ces éleveurs qui ont interpellé le président Makissal l'invitent à prendre des mesures d'urgence pour sauver le cheptel. Moustapha Diah, que je vous propose de suivre au micro d'Aboukana. Au lieu de dire au président que nous avons tel ou tel autre problème, il faut lui dire ce que nous nous pensons des solutions qu'il faut mettre en place. A côté de ces problèmes, c'est surtout améliorer la sécurité alimentaire, aussi bien des personnes que du troupeau du bétail. Sécurité alimentaire dans le sens où on a un déficit fourragé dans le Djeri, que dans le Walo, qu'on érige des périmètres irrigués pour la culture fourragère. Ce qui nous permettrait de sécuriser l'alimentation du cheptel. Deuxièmement, c'est sur la dotation d'un stock d'aliments de bétail. Mais la stratégie qui a été développée depuis deux ans n'est pas à la satisfaction des producteurs. Dans la mesure où ce stock qui est mis en place au niveau des varres départementales n'a permis qu'aux commerçants de bénéficier d'aliments de bétail. Donc les producteurs essentiels n'accèdent pas à ce stock. Si bien que, même nous autres organisations qui disposons de magasins d'aliments et de fonds pour assurer la sécurité alimentaire, nous ne pouvons pas bénéficier de cet aliment de bétail. Parce qu'il est mis en place au niveau de l'axe sur la route nationale et pour le Walo. Donc ce qui veut dire que le jury qui concentre 90% des élevages ne peut pas bénéficier de ce stock. Éducation, apaisement du système. L'Etat doit respecter ses engagements d'après les membres de l'UDN depuis les dernières négociations. Avec le gouvernement, l'autorité ne s'est pas exécutée. Une situation qui irrite les syndicalistes. Ibrahim Batilimbaye au micro de Ramatoulaïsar. Nous sommes en train de mener un syndicalisme autrement. C'est-à-dire changer les formes de lutte et proposer des solutions à l'amélioration du système éducatif. C'est dans ce cadre que nous sommes dans l'USEC, l'unité syndicale pour une éducation de qualité. Donc aujourd'hui, il faut sauvegarder l'outil de travail. Il faut sauvegarder l'école publique. Et l'UDN s'inscrit dans ce sens. Aujourd'hui, tout ce que nous déplorons, c'est que depuis les dernières négociations, nous avons eu le protocole d'accord du 17 février qui est là. Et nous sommes tout récemment sortis des Justices Nationaux de l'éducation. On nous demande de signer le pacte de stabilité. Alors que les accords du 17 février sont là et n'avancent pas. Donc pour une stabilité du système, il faudrait que l'État fasse aussi des efforts. Les accords sont là, donc on n'y touche pas. La validation est là, on n'en parle pas. D'autres problèmes sont là, on n'en parle pas. Donc il faut que l'État mette sur la table des propositions concrètes et commence à respecter le protocole d'accord. Ça ne participe pas à l'apaisement du système parce que des revendications ont été posées, les deux parties se sont retrouvées. On a des points de convergence, on a signé des choses, mais il faut les respecter pour que le système soit apaisé. On ne peut pas parler d'une éducation de qualité si le quantum horaire quelque part n'est pas respecté. Et pour que ce quantum horaire soit respecté, il faut moyen de grève. Pour qu'il y ait moyen de grève, il faut que l'État fasse ce qu'il doit faire. Il nous a donné des rudiments pour pouvoir en fait discuter avec nos chefs d'établissement qui représentent donc la hiérarchie et pouvoir en fait trouver des solutions par rapport à ces problèmes. L'autosuffisance alimentaire en riz envisagée par Macky Sall en 2017 suscite des réactions dispersées. Chez les acteurs économiques, son ancien ministre conseiller pense que c'est un rêve. D'autres par contre estiment que c'est faisable. Un reportage d'Amadou Limbey. Macky Sall annonce l'autosuffisance en riz en 2017. Son ancien ministre conseiller Moubaraglo parle de discours utopiques. Ce n'est pas possible et ça je le répète, je défie quiconque, y compris le chef de l'État de manière mathématique. C'est un travail, une analyse très objective. C'est impossible. Il faut faire des annonces crédibles sinon vous allez faire des annonces. Les Sénégalais vont se rendre compte que rien de sous ça n'est fait. Depuis deux ans, le président de la République cherche à importer 2000 tracteurs du Brésil. Si vous ne pouvez pas importer 1000 tracteurs du Brésil, comment vous allez me dire que vous allez atteindre l'autosuffisance ? Je n'y crois pas. Moustapha Tal, importateur de riz, pense de son côté que trois ans sont insuffisants pour réaliser un tel objectif. 2017, moi je trouve ça un peu court quand même. Il ne reste que trois ans d'ici 2017. A moins que ce soit une façon que je ne maîtrise pas trop. Mais moi, ce que je veux dire, on ne peut pas, à mon avis, atteindre cet objectif-là avant cinq ans. Parce qu'on n'a pas encore démarré la politique. Il faut un mécanisme, il faut une organisation. Et cette organisation-là n'est pas encore faite. Toutefois, le secrétaire général de l'INAQUA Diapo approuve. Ibrahima Lowe insiste sur la mobilisation des moyens. Il va nécessiter beaucoup d'investissement parce que ce n'est pas seulement la terre et l'eau, mais il y a les pistes de production, il y a les machines qui doivent transformer le riz. Il y a aussi encore le fait de faire une très bonne publicité pour permettre aux Sénégalais de s'approprier de ces riz-là et qu'il y ait riz de qualité. Ça va nécessiter beaucoup d'investissement et plusieurs centaines de milliards. Le riz, une denrée très prisée par les Sénégalais, n'est pas produit en quantité dans notre pays pour satisfaire la demande au moment où l'agriculture est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés. Direction Kaoula, c'est pour parler de cette marche du Comité national de lutte contre la carence en IOD. Une marche pour amener les autorités à lutter contre la carence en IOD qui touche les enfants. Selon le comité, le risque de mortalité infantile est très élevé. Dr Ndeye Hadi Siré s'est confiée à Moumoudou Matassar. Aujourd'hui, on se mobilise contre un véritable problème de santé publique qui touche particulièrement les enfants d'âge scolaire. La carence en IOD est la principale cause des troubles de l'apprentissage, des lésions cérébrales et pourtant, cette carence en IOD peut être évitée et ses conséquences également. En dehors de ces symptômes que nous avons cités tout à l'heure, elle accroît le risque de mortalité infantile, de fausse couche chez les femmes et de morti-mortalité. Les enfants qui sont nés de mères qui présentent une carence en IOD vont avoir des signes d'arriolation mentale, de retard de la croissance, de goitre, troubles du langage, de surdité et de crétinisme. Ces symptômes, on les a cités, ça ne concerne que la partie visible et nous ne voudrons pas arriver à avoir ces symptômes. Il nous faudrait ainsi pouvoir intervenir avant d'arriver à avoir ces signes qui, quand ils arrivent, sont irréversibles. La bataille qui vise à prévenir la carence en IOD est loin d'être gagnée ainsi. L'objectif de 90% des ménages consommant du sel IOD n'est pas encore atteint. Et les efforts que nous devrons mener portent entre autres à la promotion de la consommation de sel IOD, à la promotion de la production d'un sel adéquatement IOD, mais également au sein des ménages à une conservation adéquate du sel IOD que nous achetons. Foraille des grands ruminants de Diamaguen-Sikambau. À quelques jours de la Tamcharide, les clients se font encore désirer. Les éleveurs inquiets déplorent aussi l'insécurité qui sévit dans leur lieu de travail. Ils invitent par ailleurs les autorités à plus de considération pour le secteur de l'élevage. J'ai un reportage de Théodore Sémédo. Nous sommes au forail des grands ruminants de Diamaguen-Sikambau. À quelques jours de la fête de la Tamcharide, les clients se font encore désirer pour l'achat de bœufs, nous disent les vendeurs de bétail. Le manque d'éclairage public qui favorise souvent l'insécurité inquiète également ses éleveurs. Pour ces Téfankés, l'État doit les venir en aide vu leur importance dans le tissu économique et social pour l'octroi d'aliments de bétail, de zones de pâturage, de matériel et de financement. Ces éleveurs de Diamaguen-Sikambau gardent tout de même l'espoir que leur chiffre d'affaires va augmenter considérablement d'ici la fête de la Tamcharide. Théodore Sémédo, Diamaguen-Sikambau, Walfadjri. Merci à vous Théodore Sémédo. Le racisme et l'esclavage des pratiques qui existent encore en Mauritanie, le militant des droits de l'homme Biram Darabéi de Son L'Alerte. Il dénonce la discrimination dont sont victimes les nécromauritaniens, mais aussi l'inertie des dirigeants africains face à la situation. Il faisait face à la presse ce jeudi. Il s'est confié à Ramatolaïba. La Mauritanie est un pays qui est classé parmi les derniers pays négriers au monde. Il y a 80% de Noirs en Mauritanie qui subissent un régime de racisme, de discrimination, un régime d'apartheid qui ne dit pas son nom, et surtout un régime d'esclavage parce que 20% de la population mauritanie sont des esclaves, c'est-à-dire qui sont possédés par d'autres personnes. Ils ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent pas accéder à l'éducation, ils ne peuvent pas accéder au droit à la propriété, ils ne peuvent pas avoir des papiers d'état civil, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas se marier. Et c'est des personnes sur lesquelles leur maître, c'est-à-dire leurs possédants arabo-berbères, ont le droit de vie et de mort. Et tout ça, il y a la castration des esclaves, le viol des femmes esclaves. C'est un problème parce que si vraiment en Afrique, les Africains n'acceptent pas de prendre leurs responsabilités, ça ne peut pas vraiment encourager la fin du racisme et de l'esclavage contre les Africains. Voilà donc, nous passons donc au tour d'horizon de l'actualité internationale avec nos confrères d'Euronews. Au Burkina Faso, la situation est encore confuse après une journée de manifestation et de violence sans précédent contre les symboles du pouvoir dans la capitale Ouagadougou. En fin de journée après l'incendie de l'Assemblée nationale et le sac de la télévision, le président Blaise Compaoré a fait savoir par communiqué qu'il déclarait l'état de siège, puis l'armée a pris le relais. L'Assemblée nationale est dissoute. Le gouvernement est dissoute. Un organe transitoire sera mis en place en concertation avec toutes les forces de la nation en vue de préparer le tour à l'ordre constitutionnel normal dans un délai de 12 mois ou plus tard. Lui-même arrivait à ce poste après un putsch contre Thomas Sankara. Il y a 27 ans, le président Compaoré comptait encore se représenter grâce à une modification de la Constitution. Le vote devait avoir lieu ce jeudi, mais les opposants ont dit stop et ont réclamé sa démission. Sur une télévision privée, Compaoré a déclaré vers 23h qu'il remettrait le pouvoir à l'issue d'une transition. Juste avant, les manifestants à Ouagadougou tentaient de contourner le couvre-feu imposé jusqu'à 6h du matin. La journée aurait fait une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. L'OTAN est sur ses gardes, Berlin tempère. Face à une activité inhabituelle de bombardiers et de chasseurs russes, notamment dans l'espace aérien de la Baltique, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a prévenu jeudi que l'OTAN restait vigilante. La veille, l'organisation avait indiqué avoir procédé à plusieurs interventions aériennes contre quatre groupes d'avions russes. Nous ne sommes pas en situation de guerre froide, a souligné Jens Stoltenberg. Mais la Russie a beaucoup sapé la confiance et beaucoup fait régresser ce que nous avions tenté de créer, à savoir une relation avec l'OTAN plus coopérative et constructive depuis la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Des appareils des pays de l'Alliance ont décollé en quatre endroits différents pour des missions d'interception contre des groupes d'avions militaires russes en manœuvre dans les espaces de la mer Baltique, de la mer du Nord et de la mer Noire, a précisé l'OTAN mercredi. A Berlin, la chancelière s'est montrée confiante. Pendant les derniers mois, il y a eu beaucoup d'activités concernant les exercices militaires russes à tempérer Angela Merkel, qui recevait ce jeudi le premier ministre slovène. Je ne suis pas profondément inquiète, a-t-elle ajouté, au sujet d'une éventuelle violation de l'espace aérien. Selon l'OTAN, les appareils russes n'avaient pas soumis de plan de vol, n'avaient aucun contact avec les autorités aériennes civiles et ne communiquaient pas, d'où un risque potentiel pour les vols civils. La fermeture de l'esplanade des mosquées a fait monter l'attention d'un cran à Jérusalem. Sur ces images, des dizaines d'Israéliens d'extrême droite tentent d'accéder au site par la force. Troisième lieu saint pour les musulmans, l'esplanade des mosquées est appelée Mont du Temple par les Israéliens. Il est considéré comme le lieu le plus sacré du judaïsme. Mahmoud Abbas, président palestinien, a lui qualifié cette fermeture de déclaration de guerre. Plusieurs affrontements ont eu lieu entre palestiniens et policiers israéliens. La communauté internationale doit cesser son hypocrisie et prendre des mesures contre les instigateurs, contre ceux qui tentent de changer le statu quo. Ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui, bien sûr, ça provoquera une réaction de la part des victimes. Elles comprennent et elles veulent intensifier les tensions. Nous croyons que la seule façon d'agir est d'appliquer le droit international, de mettre fin à l'occupation. Cela va résoudre le problème parce que nous devons nous attaquer à la racine de ce problème. La fermeture de l'esplanade des mosquées fait suite à l'attentation du mercredi de Yehoud Aglik, figure ultranationaliste israélienne. Le principal suspect des tirs, Muatazid Jazi, palestinien de 32 ans, a été abattu ce jeudi chez lui à Jérusalem-Est. Sa mort a rajouté à la colère des Palestiniens. Des renforts policiers ont été déployés à Jérusalem. Place au sport avec Chertidiane Gomis. Bonjour, chère. Bonjour, Aramne. Nous parlons football. Championnat professionnel, la Ligue pro compte bien maîtriser le calendrier et terminer sa saison à temps. Effectivement, face à un calendrier international préchargé en 2015 avec la Cannes Junior qui va se dérouler à Dakar au mois de mars et éventuellement la Cannes Senior au Maroc, la Ligue pro ne se fait pas de soucis par rapport à la maîtrise du calendrier du championnat professionnel. Pour en avoir le cœur net, je vous propose de suivre Amsa Toffal, le directeur exécutif de la Ligue pro. Il y a juste deux jours, tout le programme a été décliné, de la première journée à la dernière journée. Un. Deuxièmement, nous avons même tenu compte, il n'y a pas que la Coupe d'Afrique Junior et Seigneur. Il y a le lieu au mois, il y a le charme. Mais sur toutes ces dates, par exemple, au niveau du calendrier qu'on a tiré, première journée, on a fixé la date, deuxième journée, on a fixé la date. Nous avons observé un mois, disons, de Coupe d'Afrique. Nous avons observé également 10 jours, 15 jours, disons, de Coupe d'Afrique, 21 jours de Coupe d'Afrique pour le charme. Ça veut dire que nous avons tenu compte de tous les paramètres. C'est un séminaire que nous avons organisé avec la Fédération Sénégale de football à Salie, où nous avons sorti toutes ces périodes pour mettre un calendrier. Nous, c'était donc les marches du Sénégal entre le 15 et le 19, nous aurons déjà commencé à partir du 15 et nous aurons terminé. Le championnat devrait se terminer normalement si nous avons commencé le 15, le championnat professionnel à la fin juillet. Et début août, c'est la Coupe du Sénégal. Ça veut dire que nous avons tenu compte de toutes les contraintes. D'abord, en faisant le calendrier, nous avons mis en place toutes les contraintes. Nous parlons infrastructures sportives. Le cas de Caroline Feuille préoccupe les dirigeants avec l'approche de la Cannes Junior. Oui, effectivement, l'extension de la tribune du stade Caroline Feuille-Dembourg, qui va abriter, je vous le rappelle, des rencontres de la Cannes Junior en 2015 et une préoccupation vraiment des dirigeants du football sénégalais. C'est la raison de la visite du ministre des Sports, Matarba, à Hambourg pour examiner la situation et prendre des mesures adéquates. La CAF avait, je vous le rappelle, posé comme condition au Sénégal que le stade Caroline Feuille dispose d'un second de notre tribune pour pouvoir abriter des rencontres des poules de la Cannes Junior en janvier. Toujours avec les infrastructures sportives pour aller à Saint-Louis, le suivi du stade Mawadouad est au centre des débats. Les férus de sport veulent que soit mis en œuvre pour gérer au mieux cette nouvelle infrastructure sportive. Je vous propose ce reportage de Gabriel Barbier. La capitale du Nord vient détraîner son stade flambant neuf. Se pose désormais le casse-tête de l'entretien, une question qui préoccupe les férus du sport. Il ne suffit pas de créer l'infrastructure tant que vous la voyez, sans pour autant qu'il y ait un suivi que l'on craint. Plus de 1000 stades fonctionnels à l'instar de ce stade Mawadouad, sans pour autant qu'il y ait de suivi approximatif, il doit se serrer, jeter vraiment du sol dans la mer. Donc, on appelle toutes les populations, les autochtones, les sympathisants, ceux qui sont prêts ou ceux qui sont là, vraiment de mener un combat de préservation vis-à-vis de ce joyau que nous venons d'obtenir. Parce que rien que l'architecture, rien que le nom que ce stade apportait, mérite qu'on fasse attention à son utilisation. Il a été mis en place, beaucoup de stades au Sénégal. On voit aujourd'hui l'état de ce stade-là. Et en plus, ce stade est un stade multisport, omnisport, comme on dit. Donc, il y a des disciplines, d'autres disciplines qui seront là et qui doivent être pratiquées. Donc, c'est à nous de préserver ce stade. À cause de sa mauvaise gestion, le stade de maître Baba Carsey est dans un état de délabrement avancé. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision. Merci à vous, Gabriel Barbier. Nous terminons avec les Navétanes. Le mouvement Navétane réclame de bon terrain pour organiser ses compétitions. Et assez doux, la finale zonale de Koussi s'est jouée sur fond d'appel et de doléances. Les responsables ont demandé un mur de clôture pour sécuriser l'air et pouvoir faire recette. Un reportage signé la mine Bayo. La zone communale de Koussi a mis fin aux activités sportives. Par la finale qui a opposé l'Aïsie Koussi à celle de Talto, vêtu en rouge. Dès les premières amorces, les imprécisions, pertes de balles ont dominé la partie. Le chemin défilé a été retrouvé finalement par l'Aïsie Koussi, qui a mené par un but à zéro. L'état du terrain qui n'est ni clôturé rend la sécurité des joueurs et des arbitres compromis, nous dit Alou Diata, le président de la zone. Et qui est un événement de la commune. La commune, aujourd'hui, c'est Koussi qui est celui de la commune. Aujourd'hui, nous souhaitons d'avoir... Si les aides-là ne sont pas clôturées, nous ne pouvons pas gérer ce public-là. Non seulement nous ne pouvons pas avoir des recettes qu'il nous faut, mais il sera difficile de sécuriser ces gens-là qui vont venir. Malgré l'insignifiance des récompenses des vainqueurs et vaincus des catégories confondues, nous constatons que les joueurs se sont mis en extase en brandissant haut et fort leur trophée. Rendez-vous et prix pour l'année prochaine pour une confirmation ou une perte du trône. C'est du... Walfadji Radio-TV, Lamine Bayo. Voilà, Aram Diaye, c'est tout pour le sport. Merci à vous, chère Tidiane Goumide. C'est 14h avec Aoudjoub Ndiaye Diagne. Et nous passons donc au magazine. Ce vendredi, c'est la santé. Elle nous est présentée par Aoudjoub Ndiaye Diagne. Bonjour et bienvenue dans votre page santé de ce vendredi. Nous allons parler des bienfaits du bicarbonate de sodium pour la santé. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue. Le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium est un composé disponible sous forme de poudre blanche soluble utilisé dans l'alimentation et dans les produits d'entretien. Il est aussi employé en médecine pour traiter différentes affections bénignes. Le bicarbonate de sodium peut être à l'origine d'irritations en cas d'usage inapproprié ou de sensibilité aux produits, notamment en contact avec les yeux, la peau, en cas d'ingestion, irritation de l'appareil digestif, nausées, vomissements, entre autres. Une utilisation prolongée du bicarbonate de sodium est déconseillée. Il est conseillé qu'en tout tenu de sa teneur élevée en soyôme, son emploi est contre-indiqué pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou rénale. Le bicarbonate de soude est utilisé pour ses propriétés antiacides et permet donc de soulager les écreurs d'estomac. Une fois absorbé sous forme liquide, il dégage des bulles de CO2 au contact d'un acide alimentaire, un phénomène qui peut induire des éructations ou une gêne abdominale passagère, d'où son indication pour une utilisation ponctuelle. Le bicarbonate de sodium peut également être indiqué pour soulager les ballonnements et les flatulences. Le bicarbonate de soude est également employé dans le traitement de différentes affections et les lésions au niveau de la gencive, de la bouche et des dents. Et plus précisément dans le cas de parodontite, notamment lors d'une infection de la gencive. Il est alors associé à de l'eau oxygénée, dans le cas de tartre dentaire, action désincrustante sur les dépôts de tartre. Et pour soigner les aftes, application sur la surface touchée avec le doigt. Associé à l'eau sous forme de pâte, le bicarbonate est également utilisé pour traiter différentes atteintes cutanées, comme le prurie, démagezons, les boutons d'acné, les mycoses, les verrues et les boutons de fièvre. Il est également employé pour soulager l'examen. Le bicarbonate de soude est utilisé également dans ce cas sous forme de gargarisme pour les maux de gorge. Pour les gorges irritées, une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau chaude pris en gargarisme plusieurs fois par jour apaisent les maux. Le mal de gorge peut vous gâcher la journée et les repas. Faites quelques gargarismes à base de bicarbonate pour assainir donc votre gorge. Si vous êtes plutôt encombré au niveau des voies respiratoires, vous pouvez opter pour des inhalations qui viendront décongestionner les muqueuses. La recette d'Alexandra Moreau-Buronzo, faites bouillir un litre d'eau, ajoutez-y deux cuillères à soupe de bicarbonate et mélangez le tout. Approchez votre nez de l'eau mais ne touchez pas, c'est chaud. Posez une serviette sur votre crâne de manière à ce que votre visage et la basine d'eau se trouvent en dessous. Respirez les vapeurs pendant 10 minutes. Vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus. Ces vertus sont également bien connues dans les cas d'infections urinaires qui peuvent être provoquées par une urine trop acide. Le bicarbonate permet de diluer cette acidité et joue à la fois un rôle préventif en rendant les urines plus alcalines. Pour ce faire, boit régulièrement un verre d'eau au bicarbonate de soude, particulièrement si vous avez fait un repas acide, alcool, café, sucrerie, excès de viande. En cas d'infection urinaire, la première chose à faire est de consulter un médecin pour les muqueuses vaginales qui peuvent être notamment se développer en milieu trop acide en pratiquant des lavements vaginaux au bicarbonate de soude. Vous pouvez donc réduire le risque d'en développer. D'utiliser une à deux cuillérées à soupe de poudre dans un litre d'eau tiède et utiliser une poire à lavement pour faire pénétrer le liquide dans le vagin à ne pas faire au quotidien, sinon vous risqueriez de déséquilibrer votre flore vaginale. Grâce à des propriétés fonges statiques, le bicarbonate de soude aide aussi à venir à bout des muqueuses des pieds qui démangent plus que de raison. Laissez tremper vos petons dans un bain de bicarbonaté un petit quart d'heure chaque jour et vous devriez y trouver un soulagement. Pour se remettre d'une gueule de bois, n'hésitez pas à solliciter la vertu anti-acide du bicarbonate qui neutralise l'acidité due à l'excès d'alcool à prendre comme du paracétamol, une cuillère à café d'huile dans un verre d'eau. Nous espérons que vous avez pris bonne note. Le bicarbonate est déconseillé aux gens qui souffrent de problèmes à cardiaque, d'hypertension, entre autres, consultez un médecin avant de l'utiliser. C'en est tout pour votre passe santé de ce vendredi. Rendez-vous et prie vendredi prochain, s'il plaît, adieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Pour votre santé, faites du sport et évitez de grignoter entre les repas. Merci à vous, Adjaratou, Aoudjoun Ndjei, Diagne, rendez-vous et prie vendredi prochain. Nous terminons avec la revue de presse signée Ousmane Sen. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément ou bien la bonne revue de presse. Nous reviendrons donc à la revue de presse de Ousmane Sen ultérieurement. En attendant, c'est fini pour cette édition au nom des équipes techniques et de la réalisation. Voilà, est-ce que c'est ok? Voilà, ce n'est pas ok. Donc, nous reviendrons à la revue de presse d'Ousmane Sen dans nos prochaines éditions ou après cette édition. C'est fini. Merci à vous tous de votre aimable attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501